Musique Yo la piraterie j'espère que tu vas bien Alors aujourd'hui je vais t'expliquer les fameuses boules de boost Alors ces fameuses boules de boost Donc l'apparition des boules de boost 3 On va voir à quoi ça ressemble, comment ça fonctionne Et si c'est bien ou pas Et je t'assure que au final c'est une super chose En fait dans l'absolu ça va permettre de ne plus avoir à gaspiller de ressources Donc par exemple il n'y aura plus de rage quand t'auras du cola Il n'y aura plus de rage quand t'auras des persos que t'as déjà eu Parce que les deux seront utiles en fait Donc alors on va avoir des traits à débloquer Donc les traits principaux ça va être toujours le trait 2 Et en plus gros point positif Les boost 2 vont être plus faciles à obtenir désormais Pareil pour les boost 1 Donc ça va être vraiment une chose géniale Parce que c'était hyper long à obtenir Maintenant ça va être un petit peu plus rapide Et en prime donc voilà ces boosts Donc ça ça va être, il faut considérer ça vraiment au sens propre Comme ils nous l'ont annoncé C'est à dire c'est des over Donc c'est vraiment pour ne pas avoir à gaspiller des ressources Donc c'est pas quelque chose à prioriser autant au même titre que les boost 2 Donc où il fallait absolument avoir un boost 1 ou un boost 2 Pour être joué décemment on va dire Et bien là ça va pas être le cas Il va pas falloir un boost 3 nécessairement pour être joué décemment Les persos seront toujours joués de façon aussi décente Mais au lieu bien de gaspiller les fragments que tu vas obtenir Par exemple là comme tu vois j'ai 30 fragments de Snakeman Et bien au lieu de les gaspiller Et bien maintenant je pourrais obtenir des boules de boost 3 lors des événements Donc voilà il va y en avoir pas mal mine de rien Et des boules de boost spéciales Donc des boules de boost spéciales qui vont s'obtenir Ou qui vont s'obtenir et bien une chose assez miraculeuse Qu'on a assez longtemps attendu Elles vont s'obtenir dans le troc de cola Et donc voilà Tu vas pouvoir échanger enfin ton cola Donc en plus de ça il va y avoir aussi des boules d'XP chaque jour Et des boules de bounty chaque jour Donc c'est plutôt intéressant aussi pour dépenser son cola Il y aura peut-être possibilité d'obtenir un petit peu plus facilement le cola aussi Je sais pas comment ça va se passer à ce niveau là En tout cas voilà tu vas pouvoir récupérer pour 10 cola 10 boules de boost spéciales Donc c'est vraiment énorme Donc ça va pas être un très gros problème de les récupérer ces boules de boost Et donc une fois que tu les auras passées Et bien ça va te permettre d'aller débloquer tout simplement ces petits Donc par exemple on va voir pour admettons un Shanks Parce que je sais que beaucoup vont se poser la question Qu'est-ce qui va en revenir des persos légendaires On va avoir un Shanks ultra cheaté Un Roger ultra cheaté Enfin bref, rassure-toi ça va pas du tout être le cas Parce que voilà comme tu peux le voir Il faut évidemment des fragments pour pouvoir débloquer ces personnes là Donc autrement dit Bon bah voilà Personne a des fragments de Roger, de Shanks sous la main A part éventuellement quelques-uns qui les auraient poules une ou deux fois de trop Et voilà c'est tout Donc personne ne pourra monter concrètement cet arbre Au niveau des persos super légendaires Qui sont pas encore ressortis Donc faut attendre qu'ils ressortent pour pouvoir les monter Et dans ce cas là et bien voilà même quand on aura un Shanks à 0,2% et 50 cola et bien non ça sera plus le cas on aura des fragments donc les gars faut être plus que ravi de ça franchement Donc c'est vraiment un truc génialissime Et le point important que je sais que beaucoup se posent la question ça va être la question de l'overboost Donc cet overboost voilà une fois que tu auras débloqué tous les traits Enfin voilà tous les paliers Et bien voilà à force de ça va coûter beaucoup comme tu peux le voir ça va être en fragments Ca va prendre beaucoup beaucoup de temps C'est juste pour éviter de gaspiller des ressources Et elles vont être gaspillées cette fois-ci techniquement parlant en termes de statistiques Donc c'est vraiment super Et une fois que tu auras tout passé et bien il va falloir aller débloquer cet overboost Qui s'appliquera à tous les persos que tu vas posséder Donc ça aussi c'est absolument génialissime Donc comme tu peux le voir c'est plus 1 d'attaque Evidemment ça va pas être cheaté Parce qu'il y a 138 personnages Donc potentiellement 138 attaques supplémentaires à aller récupérer Sans compter évidemment tous les nouveaux personnages qui vont sortir Donc autrement dit ils ont break les limites du contenu si on pourrait dire Et des limites de statistiques Enfin bref c'est juste absolument génial Et donc voilà à chaque fois que tu vas passer cet overboost Et bien ça va s'appliquer ici dans le total de la libération Et donc voilà à chaque fois que tu vas monter un overboost Par exemple 1 d'attaque Tu vas prendre 1 d'attaque pour tous tes personnages Et ça s'applique aux statistiques basiques Donc c'est encore plus important Et ça va permettre vraiment de pouvoir pousser le jeu beaucoup plus loin De pousser beaucoup Justement regarde je vois ceux qui se plaignent Que ça va rendre beaucoup plus puissant Roger ou Shanks Mais du coup à l'occasion non Et en plus ça va rendre beaucoup plus puissant des personnages de type Snakeman Qui sont déjà extrêmement puissants Et qui vont pouvoir eux contrairement aux autres Aller débloquer beaucoup plus facilement Ses boules de boost Ses traits, ses compétences etc Parce qu'il va être dans le troc Donc on va pouvoir récupérer ses fragments beaucoup plus facilement Et donc une fois qu'il aura atteint l'overboost Et bien voilà regarde comme tu peux le voir C'est 4 PV Et donc des PV pour les runners Et de la défense pour les défenseurs évidemment Et donc pour débloquer l'overboost Supposément Donc là comme tu peux le voir Je ne peux pas encore savoir les taux Combien ça va coûter Mais en revanche On sait déjà quel type d'objet on va nous demander Ça va être dans l'échange d'orbes Il va falloir voilà Les fragments de personnages Donc comme tu peux le voir C'est des fragments Mais ils ne sont pas comme d'habitude C'est des fragments Voilà c'est une boule Et il y a des petites piques Donc c'est pas les mêmes fragments que d'habitude Et donc par exemple voilà Je vais pouvoir échanger mes 2800 fragments de Luffy Que il ne me sert à rien Et donc les récupérer en fragments de Luffy De cette façon là Donc ça veut dire que même les petits persos Ils vont désormais être intéressants à booster d'eux Parce qu'à terme ils pourront augmenter tes statistiques Donc on a vraiment cassé les limites Et c'est vraiment absolument génial Parce qu'il y avait vraiment énormément de limites Tous les débutants Tous les nouveaux joueurs Ou même tous les joueurs qui sont là seulement depuis 6 mois 1 an Ils ne vont pas forcément s'en rendre compte Mais les joueurs qui tryhardent le jeu vraiment depuis 2 ans Qui jouent tous les jours beaucoup de parties Je peux te garantir que tous ces joueurs Ont une quantité de ressources astronomiques Qui ne leur servent à rien Donc ça a un côté hyper frustrant Imagine pour eux Ils jouent Oui ils jouent c'est sûr Mais du coup ils ne prennent que pour le plaisir Enfin ils ne jouent que pour le plaisir Il n'y a vraiment plus du tout cet aspect d'évolution Et donc du coup maintenant cet aspect d'évolution Il va pouvoir être au goût du jour Et donc tu vas pouvoir aussi débloquer ces orbes de cristal Voilà pour les autres personnages de ce type Donc il va falloir obtenir des fragments dorés Donc ces fragments dorés que tu vas pouvoir obtenir dans les orbes Donc via les personnages Voilà pour les 2 étoiles Les 3 étoiles Les 4 étoiles Donc via les personnages que tu auras échangé Donc regarde on va voir J'ai déjà échangé 100 fragments de marco Et donc voilà j'ai obtenu une boule de boost de marco Donc ensuite si mes boules de boost de marco Ben voilà je les ai toutes utilisées J'ai fini de booster mon marco à fond Et bien à un moment elles finiront par servir à rien techniquement Et ben non toujours pas Cette fois-ci on va pouvoir continuer même à échanger les persos Qui vont être complètement limite break Et même ceux-là et bien ils seront toujours utiles à améliorer tes compétences Tes statistiques etc etc Donc c'est vraiment une super chose en globalité cet effet d'overboost Donc on va voir après ce qui retortera vraiment un petit peu plus à ce niveau là Est-ce qu'il faudra des fragments comme ceux-là Donc attends Oui attends C'est les fragments Pourquoi je peux pas le voir Ah oui non oui voilà c'est ça Donc est-ce qu'il faudra les fragments de Luffy Pour le deuxième arbre Tu vois Ou est-ce qu'on nous demandera quelques fragments de l'orbe Ou alors est-ce que l'orbe de Crystral sera requise uniquement sur les overboost Je pense qu'il est plus possible Ça devrait être uniquement sur les overboost Vu parce qu'ils ont tout simplement le même symbole C'est un rond avec des petits pics Et donc il y a de fortes chances que ce soit exclusivement là-dessus Et donc voilà que les fragments soient éternellement utiles Et non voilà C'est-à-dire que même les petits persos pourris Même les deux Même les voilà les colas Tout cela qui sont terminants Enfin techniquement Dès que tu touches quelque chose sur eux C'est out Ça sert à rien Et bien même là maintenant ça sert à quelque chose Donc personnellement c'est vraiment une mise à jour juste insane Ça fait grave plaisir d'avoir un truc comme ça qui débarque dans le game Et donc on est vraiment carrément satisfait Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin Rejoins-nous sur le Discord si tu veux partager sur le jeu avec d'autres membres de la communauté Bounty Rush A demain à 14h la piraterie Merci d'avoir regardé cette vidéo !